Nous sommes en 1969, à une soirée mondaine de l'élite politique américaine. Henry Kissinger, qui est le Sherpa du président Nixon, est assis sur un canapé à côté d'une jeune journaliste. Il lui dit que, le lendemain, il part avec le président pour les îles Midway, à mi-chemin entre l'Asie et les États-Unis, pour négocier un retrait des troupes américaines qui sont au Vietnam. Kissinger ajoute qu'il aimerait bien dîner avec la jeune journaliste après les négociations. Elle lui répond « Si tu obtiens un retrait du Vietnam, tu peux m'inviter et tu feras ce que tu veux de moi après le dîner. » Il ne se passera rien avec la jeune journaliste. Mais quatre ans plus tard, en 1973, Kissinger obtient un prix Nobel de la paix controversé après avoir initié des démarches cruciales pour l'arrêt du conflit vietnamien. Sauf qu'il faudra attendre encore deux ans pour que l'Amérique retire toutes ses troupes. Kissinger veut la paix, mais pas n'importe quelle paix. Il veut une paix qui préserve la domination géopolitique des États-Unis. Il n'est pas prêt à sacrifier cette domination à une paix rapide. Ce choix illustre son paradigme géopolitique. Kissinger est un diplomate emblématique de ce qu'on appelle la « réale politique », c'est-à-dire une politique étrangère pragmatique qui considère essentiellement les intérêts nationaux et les rapports de force, et non pas les valeurs. Kissinger est partisan d'une pacification si la situation le permet. Il a par exemple été un artisan de la détente entre les États-Unis et l'URSS. Mais il défend des positions très dures si la situation le requiert. Sa dureté assumée le conduit à prendre des décisions très controversées, comme le bombardement massif et illégal du Cambodge en 1969, qui a eu des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Kissinger est donc un diplomate controversé. Et sa réputation est encore pire au XXIe siècle. Il symbolise un peu les dérives de la géopolitique américaine. Pour beaucoup, Kissinger incarne l'Amérique qui pactise avec les pires dictateurs et qui fait des centaines de milliers de morts dans des pays éloignés pour parvenir à ses fins. Mais l'image de Kissinger était bien différente lorsqu'il était aux affaires. Au tournant des années 70, il n'est pas simplement un diplomate connu. Il est une superstar mondiale avec une aura comparable à celle des plus grands acteurs d'Hollywood, sauf qu'il est diplomate. Comment est-ce que c'est possible ? Je vais vous raconter 10 anecdotes révélatrices du destin de Kissinger. Nous sommes au milieu des années 1930, à Furt, plutôt au sud de l'Allemagne, dans la banlieue de Nuremberg, la ville célèbre pour avoir accueilli le procès de Nuremberg qui a jugé les crimes des nazis. Au milieu des années 30, Henry Kissinger, qui s'appelle alors Heinz Kissinger, est au début de l'adolescence. Et il est fan de foot. Alors, lui-même est loin d'être un génie du ballon rond. Il est plutôt un rat de bibliothèque, toujours un livre à la main. Mais il adore regarder le foot. En particulier, le jeune Kissinger est fan de l'équipe de la ville. Donc, il se rend en catimini au stade, parfois avec son petit frère ou un ami. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'y aller en catimini ? Son père, qui est un instituteur cultivé, son père a peur que son fils perde des points de QI ? Non, les parents de Kissinger craignent un danger bien réel. Parce qu'au milieu des années 30, les rassemblements publics, y compris les matchs de foot, sont interdits aux juifs. Les parents de Kissinger lui ordonnent d'obéir à la loi. Mais il se rend quand même au stade, simplement il prétend ne pas être juif. S'il est découvert, il risque le passage à tabac. Cette anecdote révèle que Kissinger grandit avec l'antisémitisme virulent de l'Allemagne nazie. À Furt, les juifs étaient de plus en plus traités comme des étrangers depuis les années 20, de telle sorte que la communauté juive de la ville n'a cessé de se réduire. La situation devient invivable dans les années 30. Kissinger se fait tabasser dans la rue par une bande d'adolescents. Il est refusé du lycée public alors même qu'il est un élève brillant. En 1938, alors que Kissinger a 15 ans, les parents décident de partir pour les Etats-Unis. Trois mois plus tard, leur synagogue sera détruite lors de la nuit de cristal. Et au moins 13 proches parents mourront dans les camps nazis. Le virulent antisémitisme subi par Kissinger dans son enfance explique plusieurs dimensions de sa personnalité. Ayant vécu comme un paria dans son propre pays, il veut se faire accepter. Mais en même temps, il est très méfiant. Il prend soin de ne pas révéler ses faiblesses. Kissinger est même paranoïaque. Il pense toujours que des gens conspirent contre lui. Et bien sûr, ses traits de personnalité se retrouvent dans sa géopolitique. La vision du monde de Kissinger est réaliste et pessimiste. L'homme est dangereux par nature, seul compte donc les rapports de force, et mieux vaut, par prudence, supposer le pire. S'il a le choix entre l'ordre et la justice, dit souvent Kissinger en paraphrasant Goethe, il choisira l'ordre. Il est donc philosophiquement un conservateur. Son expérience de l'Allemagne nazie aura encore un effet important. Il aime profondément son pays d'adoption, les États-Unis. Nous sommes à la fin de l'année 1945 à Benchheim, au sud-ouest de l'Allemagne. Dans le contexte de la toute récente défaite nazie, la ville est dirigée en pratique par le commandant du contre-espionnage américain. Son rôle est de mettre les nazis les plus influents hors d'état de nuire et de garantir l'ordre. À cet égard, il est plutôt efficace, le commandant du contre-espionnage américain. Sauf qu'il n'est pas qu'un homme de devoir. Il sait aussi profiter. Il sillonne la campagne au volant de sa Mercedes. Il vit avec une magnifique blonde, l'épouse d'un aristocrate allemand. Ils sont installés dans une villa de la banlieue chic où ils organisent des fiestas. Le commandant du contre-espionnage américain se fait également remarquer lors des matchs de foot locaux qu'il suit avec passion. Et la population de Benchheim le remarque d'autant plus qu'il est étonnamment jeune. Il a seulement 22 ans. Bah oui, ce commandant du contre-espionnage américain, c'est Kissinger. Il a rapidement grimpé les échelons dans l'armée américaine. Comment est-ce qu'il en est arrivé là ? À la fin de l'adolescence, au début des années 40, il ne pense pas à l'armée. Le plan à cette époque, c'est de devenir comptable, le métier que son père a choisi quand ils sont arrivés à New York. Donc Kissinger étudie la comptabilité à l'université de New York, qui est la meilleure option gratuite pour les étudiants doués de la ville. Peu après l'anniversaire de ses 19 ans, il reçoit la convocation de l'armée. Il y fait la rencontre de Fritz Kreimer, un universitaire qui est, comme lui, un immigré allemand. Kreimer réalise le potentiel du jeune étudiant en comptabilité. Non seulement Kissinger est supérieurement intelligent, mais en plus, il parle allemand. Alors l'universitaire devient le premier mentor de Kissinger. Il sera même surnommé l'homme qui a découvert Kissinger. En trois ans, il lui fait monter les échelons de l'armée américaine, jusqu'à ce que Kissinger finisse. A seulement 22 ans, commandant du contre-espionnage américain à Benchheim, au sud-ouest de l'Allemagne. Même si c'est un peu sa revanche sur les nazis, et même s'il se fait plaisir, le Kissinger de 22 ans n'est pas revanchard. Il remplit sa mission sans abuser de son pouvoir. Ça dure un an, après quoi Kissinger doit rentrer en Amérique. Nous sommes au tournant des années 1950, à Harvard, la célèbre université du nord-est des États-Unis. L'administration décide d'imposer une nouvelle règle pour les mémoires de master. Ils ne doivent pas dépasser 120 pages. Et cette règle est baptisée la règle Kissinger. Elle révèle que Kissinger est déjà une légende académique à Harvard. Si les mémoires ne doivent plus dépasser 120 pages, c'est parce que celui de Kissinger fait 383 pages, soit le plus long de toute l'histoire d'Harvard. En plus, le sujet de son pavé, c'est pas exactement ce qu'on attend d'un mémoire. Kissinger ne s'attelle pas à une question précise. Non, il se propose d'élucider rien moins que le sens de l'histoire. Il le fait notamment à partir de la pensée de Kant, le grand philosophe allemand qui veut résoudre le problème de la guerre dans De la paix perpétuelle. Kissinger s'appuie aussi sur la pensée d'Oswald Spengler, le penseur du déclin occidental. Et aussi sur la pensée d'Arnold Toynbee, l'historien britannique qui a écrit une célèbre synthèse de l'histoire mondiale. En réfléchissant au sens de l'histoire, Kissinger retombe sur le problème philosophique fondamental du déterminisme et du libre-arbitre. Son propos est brillant, mais aussi terriblement arrogant. Par exemple, il lâche que le cogito de Descartes n'était pas vraiment nécessaire. Kissinger devient donc, avec son mémoire, écrit à 27 ans, une légende vivante à Harvard. Une partie des étudiants l'admirent, les autres se moquent de lui. Globalement, il est impopulaire. Après, si tous les profs ne sont pas fans de l'auteur du légendaire mémoire, Kissinger décroche les plus hautes distinctions académiques. Il faut dire qu'il bosse comme un fou. En particulier, il lit énormément. Quand les profs d'Harvard donnent une liste de livres, les étudiants savent bien qu'ils ne liront pas tout. La vérité, c'est que seuls les étudiants les plus sérieux liront une partie des bouquins prescrits par les profs. Kissinger, lui, lit chaque livre, de la première à la dernière phrase, peu importe s'il doit se terrer dans sa chambre et se priver de sommeil. Sachant que, depuis l'enfance, il passe plus de temps avec les livres qu'avec les êtres humains, il a déjà une grosse culture intellectuelle à la fin de la vingtaine. Et il en fait étalage dans son légendaire mémoire. En plus de discuter de Kant, Spengler et Toynbee, comme je vous l'ai dit, il multiplie les références philosophiques et littéraires. Socrate, Descartes, Spinoza, Hegel, Dostoyevsky, etc. Il ajoute même une section dans laquelle il évoque ce que les grands poètes « Homer, Virgile, Dante, Milton » ont dit sur le sens de l'histoire. Bref, l'érudition de Kissinger est exceptionnelle. Il est une star intellectuelle à Harvard. Alors, il se lance dans un doctorat. Nous sommes toujours à Harvard, à la fin des années 50. Les étudiants de licence inscrits au cours intitulé « Principes des relations internationales » découvrent en début d'année la légendaire liste de lecture « 16 pages de livres à lire pour le cours ». Bon, vous avez reconnu la démesure intellectuelle de Kissinger. C'est lui le prof. Après avoir passé sa thèse, il est prof à Harvard au milieu de la trentaine. Un prof star. La légendaire liste de lecture de 16 pages ne décourage pas les élèves. Au contraire, elle ajoute au charisme du prof. Oui, j'ai bien dit le charisme. Kissinger est toujours aussi brillant intellectuellement. Mais en plus, il n'est plus un intello énervant. Il est charismatique désormais. Il réussit à captiver plus de 200 étudiants par un mélange d'analyses pénétrantes, de blagues et d'anecdotes sur les personnes célèbres qu'il a rencontrées. Il est si brillant qu'on imagine que devenir prof à Harvard n'a été qu'une formalité. Mais en réalité, Kissinger était en concurrence pour la titularisation avec d'autres très talentueux universitaires. À commencer par… Zbigniew Brzezinski, le célèbre auteur du Grand Échiquier, qu'on présente souvent comme le manuel des manipulations géopolitiques des États-Unis. Kissinger était aussi en concurrence pour la titularisation avec Samuel Huntington, le célèbre théoricien du choc des civilisations. C'est donc après s'être imposé face à des poids lourds que Kissinger devient un prof star d'Harvard. Seulement, ce statut ne lui suffit pas, même dans la plus prestigieuse université du monde. Il s'est toujours senti libre à l'égard des conventions universitaires. Étudiant, il garde son coquer sur le campus malgré les avertissements répétés de l'administration. Les chiens sont une des seules interdictions avec les armes. Autre preuve de son dédain des conventions universitaires, il se contente de ses innombrables lectures pour sourcer ses écrits, aussi longs soient-ils, alors qu'on attend de lui qu'il fouille dans les archives. Et puis, en tant que prof, Kissinger néglige ses élèves. Il est génial quand il fait cours, mais une fois le cours terminé, il n'est plus disponible. Il faut prendre rendez-vous des semaines à l'avance pour un entretien de 15 minutes. Le moment venu, il faut poireauter une heure devant la porte du bureau. Et une fois dans le bureau, Kissinger fait comprendre aux pauvres élèves qu'il le dérange. Pour Kissinger, il n'est pas question qu'il finisse prof comme son père et son grand-père. C'est super prestigieux, Harvard, mais le pouvoir n'est pas là. Kissinger veut le vrai pouvoir, et il veut se faire un nom dans le monde réel. Nous sommes vers le milieu de l'année 1968. À la fin de l'année, c'est l'élection présidentielle américaine. Et avant, il y a les primaires républicaines qui désigneront le candidat du parti républicain. Nelson Rockefeller, le petit-fils du richissime mania du pétrole, est dans la course des primaires républicaines. Un jour, ses conseillers en communication perdent des heures à reprendre un discours de politique étrangère. Le style, et même le fond, sont bien trop compliqués pour les lecteurs moyens. Alors Kissinger, qui a 45 ans, Kissinger, passablement énervé, téléphone à l'assistant de Nelson Rockefeller, et il lui lâche. Quand Nelson achète un Picasso, il n'engage pas quatre peintres en bâtiment pour l'améliorer. Depuis ce coup de fil, les conseillers en communication de Rockefeller s'appellent eux-mêmes les peintres en bâtiment. Cette anecdote illustre l'émergence de Kissinger dans la politique américaine grâce au parrainage du petit-fils Rockefeller. Leur relation commence en 1955. Nelson Rockefeller est alors un conseiller géopolitique du président Eisenhower. Un jour, il consulte un groupe d'experts académiques et Kissinger, qui s'est fait un nom à Harvard, fait partie des experts consultés. Le petit-fils Rockefeller est impressionné par la supériorité intellectuelle de Kissinger. Sa mère lui recommandait toujours de s'associer avec meilleur que lui, donc Nelson Rockefeller collectionne les consultants intellos comme les Picasso. De son côté, Kissinger s'efforce de séduire les puissants depuis qu'il est à Harvard. Il se sert du prestige de l'université pour se constituer un énorme réseau. Il crée notamment un séminaire international et une revue de géopolitique qui lui permettent d'entrer en contact avec d'influents hommes d'État, universitaires et journalistes. Il fait financer ses organes d'influence par des puissances financières comme la fondation Ford, la fondation Rockefeller et même des officines de la CIA. Enfin, il est involontaire, ce financement par la CIA. Kissinger fait d'ailleurs une crise quand il le découvre parce qu'il tient beaucoup à sa réputation. En revanche, c'est volontairement qu'il devient un contact du FBI à Harvard. Il travaille également pour le très influent Council on Foreign Relations, le plus puissant fin-tank géopolitique américain. Bref, Kissinger n'est pas n'importe quel prof d'Harvard lorsqu'il est invité par le petit-fils Rockefeller. Il a déjà un puissant réseau et il est déjà soutenu par des puissances financières. De son côté, Nelson Rockefeller veut s'entourer d'esprits brillants. Il engage donc Kissinger comme consultant à temps partiel et il le gardera dans son équipe jusqu'à ce que l'entrée de Kissinger au gouvernement les contraigne à mettre fin à leur relation professionnelle. Plus fondamentalement, le petit-fils Rockefeller devient le mentor politique de Kissinger. Au point qu'il fait de Kissinger un républicain. Oui, parce que Kissinger était un démocrate au départ. Aux élections de 1960, il était enregistré comme démocrate et il a voté pour John Fitzgerald Kennedy. Pardon pour l'interruption, mais j'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que les gens ont lu tous les livres dont ils parlent ? Bien sûr que non, sinon on ne pourrait pas parler de grand-chose. Eh oui, il y a 24 heures dans une journée et il faut travailler, manger, dormir et sortir le chien. Donc le secret de la culture générale, ce n'est pas de lire des livres. C'est quoi alors ? En fait, il n'y a pas un seul secret, il y en a cinq. Les étudiants et les personnes les plus cultivées, les profs et les intellectuels connaissent ces cinq secrets. Vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Mais il se garde bien d'en parler. Les gens qui les découvrent réussissent à développer rapidement et facilement leur culture générale parce que leur rapport au savoir a changé. Et une fois qu'ils appliquent les cinq secrets, ils comprennent toutes les références des personnes cultivées, ils savent s'exprimer avec profondeur sur n'importe quel sujet, ils brillent par leur culture dans les conversations et dans les débats et ils ont le recul nécessaire pour faire preuve d'esprit critique. Ça vous intéresse ? Eh bien, je vous révèle les cinq secrets et je vous explique comment les appliquer dès aujourd'hui pour vous cultiver dix fois plus rapidement sans vous prendre la tête. Pour recevoir les cinq secrets, inscrivez-vous simplement, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit sur celui qui est dans la description de la vidéo. C'est l'histoire de dix secondes, donc faites-le maintenant et vous pourrez découvrir le premier secret qui vous attendra bien au chaud dans votre boîte mail après avoir regardé cette vidéo. Voilà, voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Bonne vidéo. Nous sommes en 1968 à la Convention républicaine, l'événement qui sert à désigner le candidat du parti et à lancer sa campagne présidentielle. Kissinger défend bien sûr son mentor, le petit-fils Rockefeller, mais c'est finalement Richard Nixon qui l'emporte. Kissinger est très déçu. Il l'est d'autant plus qu'il méprise Nixon. Il pense que Nixon est un homme vide, un loser. Il estime même que la mécompréhension de la géopolitique de Nixon est dangereuse. C'est donc avec plaisir que Kissinger a aidé le staff de Nelson Rockefeller à préparer les attaques contre Nixon. Après la défaite de son mentor, Kissinger confie à un journaliste à propos de Nixon, cet homme est un désastre. Heureusement qu'il ne sera pas élu, sinon ça serait un désastre pour le pays. Cet homme n'est pas apte à être président. Mais peu de temps après, le staff de Nixon contacte Kissinger. Il ne voudrait pas les rejoindre. Publiquement, c'est impossible. Kissinger accepte de conseiller Nixon, mais en secret et de manière indirecte, donc en passant par des conseillers. Kissinger leur fournit des analyses et des informations confidentielles obtenues grâce à la diplomatie secrète dont il est adepte. Il rencontre finalement le Nixon candidat républicain par une connaissance commune. Les deux hommes se séduisent réciproquement et ils partagent l'idée que le président doit reprendre la politique étrangère à la bureaucratie. Début novembre 1968, contrairement à la prédiction de Kissinger, Nixon est élu. Et fin novembre, Kissinger reçoit un appel alors qu'il est en train de déjeuner avec Rockefeller. Nixon lui propose de devenir son conseiller à la sécurité nationale, le conseiller qui aide le président à prendre les décisions géopolitiques les plus difficiles. Kissinger est gêné parce qu'il sait bien l'image que va donner un tel retournement de veste. Mais la place est trop belle, alors il accepte. Kissinger parvient donc au pouvoir en devenant le Sherpa du président Nixon. L'homme qu'il qualifiait quelques mois plus tôt de vide, de loser, de désastre. L'homme qu'il jugeait inapte à être président. Kissinger est très pragmatique, suprêmement pragmatique. L'opportunité se présente, donc il la saisit. Peu importe que les équipes de Rockefeller et beaucoup d'autres gens y voient une trahison. L'arrivée de Kissinger à la Maison-Blanche en 1968 est encore plus étonnante quand on sait qu'il a d'abord travaillé pour Kennedy, le légendaire président démocrate. Kissinger devient conseiller à temps partiel pour Kennedy en 1961. Seulement, le courant ne passe pas entre eux. Comme tout le monde, Kennedy trouve Kissinger brillant, mais il ne le supporte pas. Ses équipes non plus. Kissinger abandonne donc son bureau après moins d'un an. Il restera en marge du pouvoir jusqu'à son retour à la Maison-Blanche en 1969. Et alors, il fera tout pour conserver le soutien du président. Bien sûr, il flatte Nixon. Il supporte son penchant pour la boisson. Il manifeste ses désaccords le plus doucement possible. Et il reste muet lorsque Nixon dit des conneries, y compris des conneries antisémites. Bref, Kissinger est d'une parfaite soumission en présence de Nixon. C'est ce qu'il fait le reste du temps qui va dégrader leur relation. Nous sommes fin juillet 1971. Kissinger a 48 ans. Il fait la une des journaux. Il est en couverture des magazines. Il apparaît dans les journaux télévisés. Newsweek le surnomme carrément Super K. La révélation de son voyage secret en Chine au début du mois a fait de Kissinger une célébrité internationale. Il a raconté aux journalistes son passage secret par le Pakistan, les interminables discussions avec le premier ministre chinois, Zhu Enlai, les incroyables buffets chinois dont il s'est gavé entre les échanges diplomatiques. La célébrité de Kissinger s'accroît encore l'année suivante, en 1972, avec le sommet de Moscou qui permet aux deux camps de mettre en scène la détente. Kissinger devient une superstar mondiale, la star diplomatique de l'âge médiatique. Comment l'expliquer ? D'abord, Kissinger entretient un personnage spécial et fascinant, un genre de James Bond de la diplomatie. Depuis qu'il a des responsabilités, il est un adepte de la diplomatie secrète. Il multiplie les voyages officieux dans des lieux mythiques pour rencontrer des intermédiaires influents. Par exemple, il mène des négociations secrètes à Paris pour la guerre du Vietnam. Bien sûr, ça fascine les médias et Kissinger en joue. Lorsqu'il va à Moscou pour préparer le sommet de 1972, un journaliste lui demande la raison de son déplacement. Alors il lui répond « Je ferai n'importe quoi pour du caviar ». Autre raison du succès médiatique de Kissinger, eh bien tout simplement, il séduit les journalistes. Il a bien conscience que ce sont eux qui détiennent la clé de son influence, alors il les cajole. Il est disponible pour eux. Il répond au téléphone, les accueille à son bureau, leur réserve une place dans son jet qui le mène aux quatre coins du monde. Il leur donne exactement ce qu'ils veulent, des histoires croustillantes, des informations confidentielles. On comprend mieux pourquoi les grands journaux publient des portraits d'ithyrambiques. Le problème, c'est que Kissinger en arrive à faire de l'ombre à Nixon. Au retour du sommet de Moscou, les équipes présidentielles font un arrêt en Iran. Galvanisés par le succès du sommet de Moscou, Kissinger se rend dans une boîte de nuit où se produit une danseuse du ventre qui s'appelle Nadia. Le Sherpa de Nixon se laisse photographier avec la danseuse sur les genoux et il confie au journaliste « Je veux rendre le monde sûr pour les Nadia ». La photo fait la une des journaux, reléguant du coup les photos du président aux pages intérieures. Certains conseillers sont scandalisés. Nixon, lui, ne supporte plus que les succès de la diplomatie présidentielle soient mis au crédit de son conseiller. Vous connaissez le magazine Playboy ? Eh bien, le fondateur a également créé une chaîne de boîte de nuit, le Playboy Club, qui est notamment connu pour la tenue des serveuses. En 1972, un sondage est réalisé auprès de ses serveuses emblématiques. À la question « Quel est l'homme avec lequel vous aimeriez le plus avoir un rendez-vous ? », elles répondent « Kissinger ». Il n'est donc pas seulement une superstar diplomatique au début des années 70. Il est aussi un sexe-symbole. Séparé de sa première femme au début des années 60, il profite allègrement de son célibat. Dix ans plus tard, son statut de superstar décuple le rythme de ses conquêtes. Pourtant, Kissinger, c'est loin d'être George Clooney. Comme Churchill, il évite le sport, il mange trop et il mange beaucoup de merde. Son masseur dit qu'il n'a pas trouvé un seul muscle dans son corps. Après, Kissinger a de l'humour et du charme, mais ce n'est pas ça son secret. D'après lui, c'est son pouvoir qui attire les femmes. Le pouvoir, dit-il, est l'aphrodisiaque ultime. C'est aujourd'hui une des plus célèbres formules de Kissinger. Au sommet de sa gloire, la multitude de ses conquêtes donne le tournis. Les journaux ne cessent de le photographier en compagnie de nouvelles jeunes femmes. En particulier, il multiplie les dates avec des actrices d'Hollywood. Et ça se termine toujours de la même manière. Le chauffeur de Kissinger ramène la jeune femme devant chez elle et elle rentre seule. C'est quoi le problème ? Eh bien en fait, il n'y a aucun problème. Kissinger a ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, ce n'est pas une vie sexuelle trépidante. Ce qu'il veut, ce sont les photos et les articles dans la presse. Ces dates avec les jeunes actrices sont en réalité des coups médiatiques. Il a une véritable compagne avec laquelle il se remariera. Ce qu'il fait avec les jeunes actrices, c'est de la manipulation de l'opinion publique. Et tout le monde y gagne. La starlette d'Hollywood gagne une énorme exposition médiatique, ce qui gonfle sa cote. C'est si efficace que les studios de cinéma contactent les équipes de Kissinger afin d'organiser les rencontres. De son côté, Kissinger lisse son image. Lui, le conservateur intello, le sherpa d'un président qui répugne les progressistes, en faisant croire à un mode de vie libéral, voire libertaire, il gagne la sympathie de beaucoup d'opposants à la politique présidentielle. C'est d'ailleurs un trait essentiel de la personnalité de Kissinger. Il veut séduire ses opposants, les faire changer d'avis. Par exemple, il va jusqu'à rencontrer personnellement des manifestants contre la guerre du Vietnam. Nous sommes à la mi-1974. Le célèbre scandale du Watergate, une affaire dans laquelle le président américain a fait espionner ses opposants politiques, cette affaire discrédite totalement Nixon et ses équipes. Le président démissionne finalement le 8 août 1974. C'est donc le vice-président Gerald Ford qui va reprendre le flambeau pour deux ans. Quand Nixon l'appelle pour lui annoncer la nouvelle, il se permet de lui donner un seul conseil, garder Kissinger. Kissinger survit donc au scandale du Watergate. Pourtant, il est de loin le collaborateur de Nixon le plus connu. Il a même été promu secrétaire d'État, c'est-à-dire chef officiel de la diplomatie américaine en 1973. Comment expliquer que Kissinger survive au Watergate ? Tout d'abord, il n'est pas directement impliqué dans le scandale ni dans les efforts pour le dissimuler. Et comme il est toujours à l'étranger, il est crédible lorsqu'il fait en sorte de se distancier du scandale. Enfin, il était extrêmement populaire et pas seulement pour ses fausses idylles avec les starlets d'Hollywood. Les enquêtes montrent que la population américaine est satisfaite de l'action diplomatique de Kissinger. Il obtient même le prix Nobel de la paix en 1973 pour avoir obtenu les accords qui jettent les bases du retrait américain du Vietnam. Les élites de Washington protègent donc leurs célèbres diplomates. Après, Kissinger était quand même complice du mode de fonctionnement de l'administration présidentielle qui a conduit au Watergate. Il était aussi parano que Nixon et il n'a pas hésité à recourir aux mêmes méthodes. Après avoir recommandé à Ford de conserver Kissinger, Nixon ajoute Henri est un génie, il peut être précieux et il sera très loyal. Mais ne lui laissez pas les mains totalement libres. Nous sommes à la fin des années 1980. Ça fait 15 ans que AIG, un des leaders mondiaux de l'assurance, essaie d'obtenir une licence pour vendre de l'assurance vie en Corée du Sud. Mais il y a des blocages bureaucratiques. Alors la compagnie d'assurance embauche Kissinger. À 66 ans, Kissinger se rend à Séoul. Il obtient des rendez-vous avec des membres du gouvernement qui lui révèlent les niveaux bureaucratiques précis qui posent problème. Alors le processus d'octroi de la licence reprend et AIG ouvre son premier bureau d'assurance vie en Corée du Sud en 1989. Kissinger a obtenu à lui seul et assez rapidement ce qu'une multinationale échouait à obtenir depuis 15 ans. Ce succès révèle qu'il est devenu un prospère diplomate privé. Quand les démocrates reprennent la présidence américaine à la fin 1976, Kissinger perd son poste de chef de la diplomatie. Alors il se met à écrire ses mémoires. Il intervient ponctuellement dans les journaux et à la télévision. Il donne également des discours grassement rémunérés. Il pourrait encore reprendre du service comme prof. Mais voilà, il a besoin de beaucoup plus d'argent parce qu'il a un énorme train de vie. Il a pris l'habitude d'être conduit par des chauffeurs, d'être assisté dans tout ce qu'il fait, de voyager en jet privé. Il ne veut pas se séparer de ses gardes du corps. Mais Brzezinski, son rival d'Harvard, est désormais conseiller du nouveau président Jimmy Carter. Brzezinski estime que les gardes du corps payés par le contribuable américain ne protègent que l'ego de Kissinger, donc il les fait retirer. Alors Kissinger embauche sa propre équipe de gardes du corps. Il a aussi plusieurs avocats qui le défendent dans les développements liés au Watergate. Et il faut payer tout ça. Donc Kissinger devient un diplomate privé. Ou plutôt, étant donné l'ampleur de son réseau et le niveau de sa notoriété, un homme d'État privé. Et comme il a un des noms les plus cotés au monde, eh bien il attire rapidement de richissimes clients qui acceptent des tarifs très élevés. Voici ce que cela coûte de s'offrir les services de Kissinger dans les années 1990. Il faut compter un forfait annuel de base de 200 000 dollars plus un forfait mensuel de 100 000 dollars par projet plus les dépenses consenties pour la prestation. Bref, ce n'est pas pour les PME. Parmi les premiers clients de Kissinger, il y a Goldman Sachs. La banque lui a même accordé un prêt quand il a lancé sa boîte de conseils Kissinger Associates en 1982. D'autres mastodontes du capitalisme américain suivent. Ce qu'ils attendent de Kissinger, c'est qu'il leur ouvre des portes. Il raconte qu'on lui propose parfois un million de dollars simplement pour organiser un rendez-vous, ce qui lui demanderait un simple coup de fil, mais il refuse par éthique. Après, le succès de la boîte de Kissinger repose essentiellement sur son réseau. Son entregen auprès des gouvernements du monde entier est tel que des banques font appel à lui pour des deals de privatisation. Au tournant des années 1990, l'activité de Kissinger Associates se rapproche de celle d'une banque d'affaires. Si vous aimez l'esprit de cette vidéo, à savoir découvrir des choses intéressantes en allant à l'essentiel et sans se prendre la tête, alors vous aimerez probablement mon programme Culture Express. C'est un programme méthodique pour devenir facilement une personne cultivée en seulement quelques mois. Il couvre tous les domaines de la culture générale, vous maîtriserez les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de France, en économie, en sciences politiques, en psychologie, en sciences, en littérature, en art, en religion et en philosophie. Vous ne serez plus jamais à court de choses à dire et vous gagnerez la confiance nécessaire pour briller en toutes circonstances. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore en tapant directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Mais je pense que la meilleure façon de vous donner une idée du programme est d'écouter ce que les membres ont à en dire. Valentine, qui reconnaît l'énorme quantité de travail que ce programme a représenté pour moi, dit, je cite, que c'est une véritable mine d'or. L'essentiel est là, tout est simple, pratique, très bien expliqué, concentré. Il n'y a plus qu'à recopier et à apprendre. Ce travail est vraiment formidable et passionnant. Maxence m'écrit directement dans les commentaires en dessous d'une vidéo du programme. La formation est vraiment remarquable. J'étais un peu dubitatif étant donné le prix initial, mais je ne regrette pas. C'est un vrai travail de synthèse que tu nous proposes et le format vidéo est très adapté pour moi, qui est une mémoire essentiellement auditive. Le choix des thèmes et des chapitres est pertinent et je trouve que tu as trouvé la dose d'approfondissement parfaite, à la fois précis mais sans fioriture. Vincent, lui, fait carrément ma pub. J'ai d'ailleurs recommandé votre formation à ma sœur qui travaille comme diplomate. La semaine dernière, elle a déjà eu l'occasion de mettre à profit dans ces discussions les connaissances que vous avez diffusées. Vous verrez d'autres témoignages comme ceux-ci dans les commentaires si vous rejoignez le programme et si vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'une garantie résultat. Une fois que vous aurez terminé le programme, je vous rembourserai intégralement si vous estimez que vous n'avez pas acquis une solide culture générale. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore, tapez directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Plus de 800 membres ont déjà tiré parti de ce programme et je serais ravi qu'il en soit de même pour vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Romain et vous, vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous intéresser au meilleur de la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada